Bonjour à tous, c'est RK, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Clash Royale et je vais surtout vous montrer comment télécharger Clash Royale qui n'est pas encore disponible sur l'App Store français, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est assez simple, il suffit d'aller tout en bas de l'App Store, de cliquer sur se connecter ou sign in, créer un nouveau compte Apple et ensuite vous allez vouloir choisir le Canada, parce que le Canada est un des pays qui permet de télécharger Clash Royale. Donc une fois que vous avez fait ça, vous acceptez bien sûr les termes et conditions, vous rentrez des informations qui ne sont vraiment pas importantes, c'est vraiment juste pour avoir un accès à l'App Store Canada, donc voilà, vous remplissez toutes ces infos avec des fausses informations, il n'y a pas de soucis, vous pouvez même prendre un email qui est valide juste pour 10 minutes, ça fera carrément l'affaire. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé sur l'App Store Canada, et bien là vous allez pouvoir télécharger Clash Royale, vous le voyez apparaître sur l'App Store et grâce à ça vous allez pouvoir le télécharger et y jouer comme je le fais et je vous montre sur ma chaîne. Donc vous allez me dire, mais pourquoi Supercell n'a pas encore lancé Clash Royale en France ? Et bien c'est tout simple, en fait ils veulent juste tester si le jeu plaît aux joueurs, s'ils font de l'argent avec parce que les joueurs achètent des gemmes, et donc ils le lancent dans un certain nombre de countries, dans un certain nombre de pays, je fais de l'anglicisme ici, donc ils ont dit en Canada, Hong Kong, Australie, Suède, Norvège, Danemark, Iceland, Finlande et Nouvelle-Zélande, et bien sûr si ça fonctionne, ils le lanceront en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et autres. Et il y a une question qui est assez intéressante, c'est est-ce que Clash Royale a été créé par les mêmes créateurs que Clash of Clans ? Et ils disent que quelques membres de l'équipe qui a créé Clash Royale effectivement faisaient partie des membres qui ont créé Clash of Clans, mais pas tous, et qu'ils garderont ces équipes bien séparées parce que les deux jeux seront vraiment séparés, même si bien sûr les troupes et l'univers restent le même. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions et que vous n'arrivez toujours pas à télécharger le jeu dans les commentaires, et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada